Autour d'une naissance, il y a forcément de nombreux questionnements, parfois des doutes ou encore des appréhensions. Bien sûr, il est difficile de prévoir les aléas d'une grossesse ou même d'un accouchement. Celles qui sont passées par là le savent bien. En revanche, il est possible de se préparer au mieux pour le grand jour. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce que l'on appelle le projet de naissance. Cette liste de préférences pour encadrer au mieux l'arrivée de bébés. Mais à quoi doit-on penser ? Jusqu'à quel point pouvons-nous prendre le contrôle d'une naissance ? Peut-on vraiment imaginer un accompagnement personnalisé ? C'est précisément les sujets que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de Béatrice Toiza, cadre de santé à la maternité de la clinique Bélara. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, pour commencer, quand est-ce qu'on doit commencer à préparer l'arrivée de son bébé ? Alors j'imagine qu'il ne faut pas trop attendre. En même temps, beaucoup de femmes ne veulent pas non plus y prendre trop à l'avance, un peu par parfois appréhension, superstition. Un projet de naissance peut se préparer dès le début de la grossesse. C'est vrai que l'on incite les futures mamans à s'y préparer assez tôt, qu'elles puissent se réfléchir vraiment à ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent. Donc assez tôt, ça peut être au commencement, même au premier trimestre finalement. Tout à fait, sur les premiers mois de la grossesse, tout dépend aussi de la façon dont elles ont désiré ou pas cet enfant et comment ce bébé est arrivé. Alors on parle du projet de naissance, vous avez utilisé ce terme, je l'ai utilisé. Alors c'est quoi exactement ? Pour moi je dirais que c'est ma liste de préférences en fait. Un projet de naissance, c'est savoir ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas lors de l'arrivée du bébé et le moment où on va accueillir notre bébé. Alors précisément, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas. Moi je me dis, est-ce que ça concerne l'avant, l'après, le pendant, la façon dont je vais accoucher, les soins que l'on va prodiguer à mon bébé ? Ça concerne surtout l'accouchement et après l'accouchement, les jours qui suivent l'accouchement. On peut très bien décider un accouchement avec ou sans pédierie dural, un accouchement dans l'eau, écouter de la musique bien sûr. On a des futures mamans qui peuvent accoucher dans l'eau. Je peux venir avec ma playlist par exemple ? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir avec la musique que vous souhaitez écouter à ce moment-là. – Alors on a listé sa liste de préférences, donc la préparation, l'avant, l'accouchement en tout cas, l'après. J'imagine quand même que selon ses souhaits, il faut en parler aux médecins. Si par exemple on veut un accouchement, une préparation dans l'eau, ça vaut le coup d'avoir un avis médical. – De toute façon, il faut avoir un avis médical ou alors un avis avec une sage-femme libérale. Ce sont eux qui guideront les futurs parents dans leur choix aussi. – Alors cette liste, est-ce que c'est un formulaire que je remplis ? Est-ce que c'est un carnet sur lequel je mets des choses ? Qu'est-ce que j'en fais ? À qui je la donne ? À quel moment ? – Ça peut être sous différentes façons. Ça peut être une lettre écrite tout simplement. – Sur l'établissement dans lequel je travaille, on a créé une feuille avec des mots d'icône exprès où les parents peuvent cocher ce qu'ils souhaitent. – Ok, mais sinon, et on le donne à qui ? À quel moment ? On le donne à l'obstétricien pendant les consultations avant l'accouchement ou alors on le donne à l'arrivée à la maternité. – Le jour J, on a intérêt à ne pas l'oublier, mais si on oublie, j'imagine qu'on se rappelle. – Voilà, on peut aussi en discuter le jour J avec l'équipe présente. – Alors imaginons, Béatrice, moi j'ai tout fait bien, j'arrive à l'hôpital, ma liste je l'ai envoyée, en recommandée avec accusé de réception, imaginons. J'avais décidé d'accoucher complètement naturellement, de vivre et je veux finalement une péridurale. J'entends par là, est-ce que l'on peut changer d'avis sur les préférences que l'on a émises ? – Tout à fait, les mamans peuvent changer d'avis, n'importe quand en milieu de travail, au début, à la fin du travail, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, il faut juste savoir que la sécurité de la maman et du bébé passeront de toute façon avant tout le reste. – Bien sûr, alors dernière question Béatrice, imaginons qu'on n'ait pas eu tout ce qu'on voulait. Il y a des aléas dans un accouchement, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour les rassurer quand même, qu'elles ne soient pas trop déçues ? C'est que j'imagine que la seule vue de ce petit bébé qui vient de naître va leur faire tout oublier ? – Généralement, l'arrivée de bébés fait oublier sur le moment ce qu'elles auraient voulu, ce qu'elles ont eu, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on leur conseille d'en parler avec les psychologues du service et avec les équipes. – Ça peut être romatique. – Tout à fait. – Ok, vous restez avec moi Béatrice, encore quelques minutes. On va passer maintenant aux questions de nos téléspectatrices. Est-ce que tous les établissements proposent un projet de naissance ? C'est-à-dire, est-ce que partout on va pouvoir finalement dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas ? – Beaucoup d'établissements aujourd'hui le proposent ou en parlent du moins aux futures mamans. C'est une recommandation forte de l'HAS aujourd'hui. – La Haute Autorité de Santé ? – La Haute Autorité de Santé, tout à fait. – Ok, donc de plus en plus. Si on a une demande particulière, alors on en a parlé un petit peu, par exemple la position de l'arc-couchement ou l'accouchement dans l'eau, est-ce que c'est possible partout ? – Par rapport à l'accouchement dans l'eau, ce ne sera pas possible dans toutes les maternités. C'est pour ça que quand on écrit son projet au tout début, il faut bien se renseigner dans la maternité dans laquelle on va vouloir accoucher. Tout n'est pas possible. – Bien sûr, il faut toujours voir un petit peu ce qui est proposé ou pas. – Voilà. – Alors, est-ce que je dois associer mon mari à mon projet de naissance parce que je le sens peu concerné ? – Généralement, c'est la future maman qui écrit son projet de naissance. – En même temps, il ne va pas accoucher le monsieur. – Exactement, il ne va pas décider pour madame ou le coparent, parce qu'on a des futurs papas ou des coparents. Mais généralement, c'est la future maman qui décide de ce qu'elle veut. – Oui, mais elle a bien raison. – Exactement. – C'est elle qu'accouche. Merci beaucoup, Béatrice. – Merci à vous. – Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes d'Expertise Santé. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501